Bonjour à tous et à tous, ici Pharo, Sadius et Valkania, dans son nom officiel. Nous nous retrouvons donc pour la suite de Baldur Gets 3, cette fois nous entamons l'acte 2, l'acte des ténèbres, l'acte de Char, l'acte de Myrkul, tout simplement, l'acte qui fait beaucoup référence à Mask of Betrayer, pour ceux qui connaissent. Donc ça va être un acte qui est intéressant, qui est vraiment très cool visuellement, mais qui va souffrir d'un manque de jouabilité et d'un manque de contenu, parce que c'est l'acte le plus pauvre des 3 actes de Baldur Gets 3. C'est quand même triste, bonsoir, bonsoir, bonjour, twitch. Petit live bordélique et matinale, il est 7h30 à peu près. Alors l'avantage de l'acte 2, c'est que l'acte 2, il a un aspect... Alors je vais bien ton invitation, s'il te plaît. Oui, je suis en train de charger. L'avantage de l'acte 2, c'est que l'acte 2 est court, mais il est visuellement impeccable. Et au moins, la différence avec l'acte 3, où l'acte 3, tu as ce sentiment que le jeu n'est pas fini, ce qui est encore différent. Ce qui est pire. Et je trouve que c'est cool de faire un let's play sur la première version du jeu, parce que ça va permettre de... On est vraiment sur la première version de la release ? Oui, première version. Ah d'accord. Ce qui fait que ça permet de montrer à quoi ressemblait le jeu dans sa véritable version, donc sans patch tout et tout, et c'est là qu'on remarque que Baldur Gates 3 n'a pas à rougir de Starfield, Fallout New Vegas ou même Cyberpunk pour une sortie. A la différence, et ça je veux quand même le dire... Est-ce que tu n'es pas en train de laguer mon cher ? Pourquoi ? Parce que tu parles un peu en robotique. Non, là c'est marqué que c'est long, je suis à 13 MS. Ok. Ça doit être moi qui dois être complètement à côté. Alors on est sur l'acte 2, on a fait tout l'acte 1. Pour ceux qui veulent suivre l'acte 1, je le mets là, voilà. Je l'épingle. L'acte 1 qui nous a pris 27 heures à faire. Voilà. Sauf que, est-ce que je peux le modifier ? Non, alors je vais le refaire à l'envers. Retirer le... Le tac. Hop. 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 Désolé à ceux. Hop. Oh. Un pénis. Il faut vraiment que je trouve un casque pas bugué parce que... Bah sinon tu mets le casque et tu fais en sorte qu'il s'affiche pas. Voilà. Ce casque là, il bug pas. Yes. Voilà, parce que j'en ai marre de la tronche. C'est ça, je vais être honnête. Je vais être honnête. Bal du Hargates 3, il est graphiquement... Il est graphiquement impeccable pour un HPG. Il a des mises en scène qui sont impeccables, mais les expressions faciales de notre personnage sont tellement surjouées que je vais mettre un casque. Là, je vais mettre l'ombre de Menzo Baran. Le fameux. Voilà, parce que je ne peux plus supporter la tronche de mon personnage pendant les dialogues. Donc c'est toi qui va porter la torche, donc tu vas avancer et moi je vais te suivre. Tu sais que t'as plein de torches ? Oui mais... Une seule ça suffit. Et la différence c'est que toi tu peux te permettre d'avoir une torche. Moi si je mets une torche, je ne peux pas utiliser mon marteau. Hein ? Euh... Où est-ce qu'on va aller te croiser l'autre ? Le Dryder c'est... Le Dryder c'est en bas à gauche. Attends, j'ai dialogue avec Ombroqueur. Vas-y, vas-y. Ça me semble affecter comme ça les autres. Ah, et j'ai remarqué aussi pendant mon absence qu'il y a eu deux follows. Merci Mina et Ossor Flora qui vient de... Enfin qui sait à Beau. Le mois dernier et il y a 12 jours. Voilà, merci à vous. C'est un beau Gordon. Elle doit le faire. C'est désolable. On va trouver un moyen. Ne me donne pas ce regard. C'est une bonne chose que je suis résistante aux shadows. De toute façon, je peux vous aider. Oh putain, comme Ombroqueur elle s'énerve. Lady Shah ne m'a pas blessé comme ça pour aucune raison. Il doit y avoir quelque chose qu'elle voulait faire. Mais alors, je t'explique les dialogues vu que t'es pas là. Non, si si si, bon, c'est bon. J'ai mis des sous-titres et tout. Par contre, ça va être à toi de faire les screens. Parce que moi, j'ai pas d'action ou quoi que ce soit. Ouais, pas de soucis. Parce que moi, j'suis obligé de... J'suis obligé de record pour... Ah non, mais pas tout de suite, mais... Ouais, mais j'en fais déjà un. Ah non, mais... Notre fin de l'acte 1, il était glorieux, hein. Elle était glorieuse cette fois. Attends, parce que... Paro ! Attends-moi. 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 Attrape ! Qu'est-ce que tu m'a envoyé ? Ha 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 ! Mais y'a un truc aussi que j'aime bien avec Baldur's Gate. C'est l'interaction de l'environnement dans ce... Je suis éloigné de toi pendant 5 ans. Je suis éloigné de toi pour me protéger de la curse. Alors, il est où ? Ah, c'est lui ! Il faut discuter avec eux. Il faut discuter avec eux. Attends, laisse-moi là. C'est drôle ? C'est drôle ? C'est drôle ? Voilà. Hey boy ! You want a bone ? Fiche ! Ah ha ! C'est ce que tu vois ? C'est drôle 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 ? Mais il est pur et c'est bon ! T'es attendu. T'es brûlée, oui ? Mais nous sommes prêts à aller. Tu dois juste dire qu'il y a un cancif. Donc tu veux que je... Je veux juste... Je vais juste aller et... Par contre j'aime bien que ça coupe deux cheveux. Il faudrait que j'ai trouvé un... Non, non, non ! Antiz, responsabilité forcée. Ah tu m'as fait gagner un point d'inspiration. Ah bah j'pensais. Alors il faut parler à Cancif. Ah c'est le... Il faut parler à Cancif pour faire venir le Drainer. Ça doit aller. Ça doit aller. Tu vois ? Ah et je précise qu'on est en Ultra. On est en Technicien, c'est ça ? Ouais ouais, Difficulté Max. Difficulté Max. Il paraît qu'ils vont rajouter un nouveau mode de difficulté, mais bon apparemment c'est... Encore plus difficile que difficile. C'est même pas... C'est même pas une difficulté en fait. C'est juste qu'ils vont mettre... C'est juste un Iron Man en fait. C'est genre tu me... C'est genre tu perds, tu dois tout recommencer. C'est pas de la vraie difficulté. Tu sais qu'il y a un mode pour le jouer et la musique c'est très drôle. C'est tout ce que je n'appelle un abdomen. C'est quoi ? C'est un abdomen. C'est-ce que tu nous rends compte... C'est-ce que tu nous guideras ? Une fêche, ma crème. Qui sont-ils ? C'est-ce qu'ils sont ? C'est mieux que tu te présentes. Peut-être que tu pourras d'un vrai soul. C'est comme ça. Il est magnifique Ah, l'épée qui a pop dans le dos au passage Ah, ça n'a aucun sens Bon Alors, rendez-moi la lanterne, les gars Putain, la lanterne qu'a des pop Attends deux secondes, s'il te plaît Vas-y, vas-y, qu'est-ce qu'il y a ? Ah, tu lui as volé ? Qu'est-ce que t'es en train de faire ? Encore Si t'as besoin de sauvegarder, sauvegarde Faut que je nettoie une tâche sur la table Vas-y, tu peux y aller Ah, du coup je fais comment ? Ah Nous avons la présence de la queen Elle parle de nous, nous protège Nous protège, nous remercie Nous avec ses bénéfices Et ses lampes magiques Et elles sont en train de te donner Mais tu l'as donné à nous Et nous le gardons toujours Qu'est-ce que c'est ? 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 Oui, nous allons passer Nous allons passer il y aurait mis de bruit à on redis j'ai l'impression que je suis complètement en train de forer le dialogue mais c'est parfait c'est quand qu'on peut pas ramasser la lampe en étant drôme ok maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va activer le mode tour par tour dès qu'on traversera le coup tu dois rester dans la lumière, tu vois ? c'est même pire qu'une araignée parce qu'il a plus de pattes qu'une araignée il en a comme ça il en a comme ça alors il en a il doit rester dans la lumière il a les 4 et puis il a les 2 mandibus devant non c'est bon c'est bon tu voulais l'araignée plus les deux bras ça fait 10 t'as pas compté les bras hein est-ce que tu crois qu'il y a moyen de lui choper ah ben non avec tout le monde qui regarde si tu pousses dans le vide on perd la lanterne non je voulais pas le... je voulais pas pousser dans le vide je voulais simplement me mettre en machin et lui piquer et lui voler en fait dans la lanterne je pense que ces bras ont vu tout ça arrive d'être un peu compliqué humm... j'ai brûlé une trappe c'est ça encore oui en fait tu peux si tu... comment ça s'appelle ? ah ça par contre j'ai... on a passé un autre chemin ça par contre j'ai jamais assisté à cela c'est là la mairie qui est là ? fassez-toi ! les affaires ! tu as l'arrivée 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 ! caravane et attaquer le driver. Attends, que je regarde la map, que je comprenne pourquoi, que je comprenne pourquoi on n'est pas passé par le pont. Et on est passé par le pont ? Putain mais oui en fait c'est ça c'est que je pensais, j'ai pas vu le pont en fait. J'ai pas vu qu'on a traversé le pont parce que normalement je l'attaque toujours au pont. Ouais bah je saurai qu'il y a les menestrées juste là. C'est là où tu tournes l'embuscade d'ailleurs. Oui. Je te rappelle. Bon vu que vu que vu que le driver est en sanctuaire on va défoncer tout le monde et on attaquera le driver en dernier. Par contre le gnome qui a pris 26 dans la bouche. J'sais pas combien il a pris. C'était un goblin. Oui. Oh ça va à un moment le racisme. Alors c'est à moi. Très bien. Bon vu l'heure je pense que je pense la vidéo elle va durer à peu près 1h40. Comme ça après je ferai comme ça après je ferai une pause pour aller me chercher un déjeuner. Tu t'es blessé je crois. Oui je sais mais c'était prévu. Non ça va. Je t'ai pas blessé toi c'est juste moi qui suis passé dans l'alternet. Je t'ai peur. Je t'ai peur. Je t'ai peur. Je t'ai peur. Donc ce qui fait que c'est encore plus facile de voler la... Alors moi j'ai massacré le driver tout seul la première fois que je l'ai affronté. Mais si je savais pas qu'il y avait ce temps du skate. Si parce que tu l'es fait avec les menestrées dans le sens inverse. Mais en fait c'est d'ailleurs c'est relativement con parce que techniquement les menestrées ils sont censés se faire attaquer par les ongles. Je veux dire en terme de timeline c'est un peu chelou. C'est pas grave. Ah oui non mais parce que quand t'arrives par en haut t'as les menestrées qui sont attaqués par les ongles. Et ensuite t'arrives à la taverne et ensuite ils te proposent d'aller attaquer le Ferland Juscade. Là où on est arrivé justement. Oh putain j'ai aveuglé Kararnis. Ah tu fais un barbare orc. Oh mon dieu c'est original. Ah ouais. Non. Ah mais il fait mal. Bon allez. Ah ouais tu prends pas tes chambres. Chaudiment divin. Non on va garder ça pour le driver. Je ne peux pas s'arrêter. Quoi ? Hein ? C'est moi ou il est complètement en train de bugger ? T'as un head bomb ? Oui c'est n'importe quoi. J'avoue j'ai absolument rien compris. Bah il t'a attaqué tout simplement. Ouais non mais je veux dire c'était complètement freeze quand il m'a attaqué. Cette vitesse il va pas faire long hein Kararnis. Il va clairement pas faire long Kararnis. Kararnis il est déjà la première fois que je l'ai affronté il m'a massacré tu sais. En normal. En plus il a massacré tous les menestrelles qui m'accompagnaient la première fois que je l'ai fait. Là littéralement on va perdre aucun menestre. Putain même trois du chasseur c'est génial. C'est un peu pareil Ignis. On a move. On se serre là-bas ! Un chantier, je m'appelle deux. 36% c'est trop faible. On va garder le marteau de base. Ouais, je pensais que c'était nul le marteau de base. Non mais je t'explique. J'ai une capacité pour faire plus de dégâts mais je passe à 36%. Dégâts contre acuités quoi. Ouf ! Il va pas faire long le pauvre. Il est étourdi pendant deux tours. Je vais peut-être le finir avec Karlak en fait. Oui, je risque de le finir avec Karlak. Il en manque encore un. Ouais, tu peux le faire. Ah bah non. Ça va être les menestrelles qui vont l'achever. Ah, peut-être pas. Non mais moi c'est vrai je suis toujours euh... Toujours euh... Morte. K.O. A terre. Non mais les menestrelles vous branlez quoi ? Merci. C'est vrai qu'elle est cinématique c'est une blague. C'est vrai qu'elle est cinématique c'est une blague. Là par contre c'est le conserve là. Ça va mal finir s'il les menestrelles conserver. Ça va mal finir s'il les menestrelles conserver. Il est un hopper... Il est un hopper. C'est un prisonnier ? Alors je dois être un endroit très bienvenu. Sous-moi, je sais un refuge de l'écart. Tu peux rester là. Un morceau ! Il y a eu un bruit sur Dialog, je lui ai posé une question, il l'a pas bien pris. Du coup, tu veux tuer les Ménestrales ? Il faut récupérer la lanterne. Il est proposé de nous escorter. Attends. On aurait récupéré après. C'est pas grave, on va... C'est quoi ? On va juste les assommer. Ok. Je te laisse activer le passif. Non. Non. Qu'est-ce qu'ils sont ? Ah putain. Ah je peux le... Ouais bah ouais. Il ne s'est pas pour tout de suite. Mais... Mais... Ha 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 ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ! Ha ! Ha ha ! Parole, si on perd à cause de toi, je vous te tuer. Faut que j'ai fait mes mises. Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! On a juste un peu les blessés. Atommalement, l'unique chemin qui est là... C'est passé. De toute façon, il va falloir qu'on aille au camp. Pour dormir. Je me laissera gérer Keralaq avec Daman. Ah oui. C'est un peu le but non ? Ouais. C'est un peu. C'est un peu. C'est un peu. Skéma. Quoi ? Quoi encore ? alors je crois pas que tu vois la même chose que moi là non parce que je suis pas sur ton stream mais avant d'aller chercher mon kebab je te montrerai cet extrait parce que là on a on atteint le summum que je crois que même sur starfield j'ai pas eu un truc pareil alors ah oui mais non mais tu peux pas me stream sur discorde à votre façon les autres on va les assommer ça va ça va aller vite moi j'ai juste besoin de me faire qu'elle est un mais pharo le qui l'ouvre à quelle heure toi 9 heures le mien il ouvre à 11 heures et encore pour d'abord avant de avant de partir atteint c'est qui la plus la plus la plus haut la plus haut life c'est celle là je peux je peux me permettre de me permettre de faire ça ça fait pas trop mal a mer j'ai pas le sujet pas le tp 1 quoi je n'ai pas compris je ne dis rien attends je t'ai vu double sauter dans la paroitte et passer sous le truc et t'as remonté j'ai pas compris baljar guestrois n'a aucun bug il est le jeu de l'année n'a pas le droit de te plaindre non mais là il ya tromper et là il a tromper sur marchandises exactement ah ah oui ils ont pas la malédiction des mondes à ils sont peut-être béni peut-être oui ils ont la bénédiction c'est l'une est ah oui oui ah c'est logique voyons bah oui c'est contendant bien bien tu crois ça ça assonne c'est ouais je veux ça ça casse quelques eaux au passage non mais je sais pas si utiliser la torche est une belle idée ah ah ça passe euh non je veux pas le je veux pas lui parler je veux le fouiller on veut pas on veut pas aller fouiller attends bah non ah si c'est si faut cliquer sur fouiller ah ça devait être un travail du coup est-ce qu'on passe une nuit au camp avant d'aller à l'auberge parce que ça va être la merde on va pas aller à l'auberge on va oui on va aller ah t'as compris ce que je voulais dire attends on va tous on va tous se coller avant ouais enfin moi il faudrait que je sois un peu vivante s'il te plaît t'as pas un parchemin t'as pas un parchemin OMG la lanterne je peux pas libérer le inspecter la lanterne attends merci put*** par contre j'ai l'impression de jouer un j'ai l'impression de jouer un 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 espèce de super astarion par contre comme ça avec les yeux bleus euh et les iris noirs j'ai l'impression d'être un espèce de vampire glacial non je sais pas où t'sais oh please oh golly me oh my tu dois me relâcher ou je vais mourir tu sais que tu peux la manger je peux pas la manger si non je peux pas la manger euh enfin euh est-ce qu'il y a avec DarkHud je peux la tuer la tuer la tuer oui mais pas la manger oui je sais plus ce que ça fait mais voilà tu peux l'écraser comme une mouche c'est légèrement différent mais j'ai pas besoin de faire le jeu pour résister à mes pulsions parce que j'ai serment de la vengeance j'ai pas besoin de faire un seul dialogue j'ai pas eu besoin de faire un seul j'ai contre ma m'épulsion ouais ce que j'adore c'est que je regarde mon gestionnaire des tâches et j'ai le nombre de firefox qui est passé de 27 à 28 qui repasse à 27 et qui repasse à 29 ça n'a aucun sens voyons voir si j'ai un parchemin de retour à la vie sinon va falloir aller au camp non j'ai mieux que ça non j'ai mieux que ça attend deux secondes ouf qu'est-ce qu'il a encore voilà j'ai un sort de résurrection à la vie ouf c'est beau ça attends parce que tu vas t'écart non ça va je crois que sous haute lune ça passe c'est Dark cruel ça je le prends on a failli oublier l'arme de car attends mais il y en a trois attends mais pourquoi j'ai plus d'armes attends mais il y a tellement de attends il manque les trois il manque les trois aux yeux là un draw magnan cette arme et quoi avec les draws là attends si j'utilise cette épée je fais 6,20 si j'utilise alors ouais en fait en fait si j'utilise cette épée je ah mais c'est parce que le marteau il est vert c'est pour ça que je peux pas toucher attends je regarde juste un truc 75, 40, 50 ok et si j'utilise le passif je passe à 50, 15, 25 ok et si je prends le marteau c'est marqué 50, 15, 25 ouais d'accord ça change à rien ça change à rien mais l'épée fait plus de dégâts donc euh d'accord donc c'est quoi toi ton épée là ? le dark cruel d'ailleurs phare aluv on l'a vendu ou pas ? un draw magnan cette arme inflige des dégâts de poison supplémentaires voilà et si tu parles l'autre arme ? quoi tu veux dark cruel ? et moi je prends ton couteau si tu veux bah écoute vas-y mais je suis pas sûr de je suis pas sûr de bien réussir mais vas-y attends est-ce que je ouais polyvalente ouais je peux la récupérer alors envoyer à idorel ah ça veut dire que je vais pouvoir faire épée bouclier ah ah ouais voilà je passe avec le passif avec le passif je passe à 80% 45, 55 oui je comprends pas je comprends pas comment ça se fait qu'avec ce couteau euh j'ai une probabilité qui est largement plus élevée attends mais c'est pas le fait que attends pourquoi euh ah oui je me disais mais pourquoi euh car là qu'elle se bat qu'avec les... qu'avec une torche et qu'il y a son épée dans l'inventaire de toute façon on en a plus besoin dans la bénédiction de la viexie hein non mais ça je m'en fous mais euh ah c'est ça que je veux dire t'as toujours la tête générique dans ton inventaire alors grande puissance fléau de l'absolu sur un coup au but de corps à corps vous avez une chance d'infliger un malus à chaque jet de sauvegarde escamota plus un juste un autre crate le problème c'est que t'as besoin euh t'as besoin du gant pour obtenir augmenter ta classe d'armure ah oui parce que j'ai 13 d'armure et quand tu seras niveau 8 je pense que tu mettras la maitrise d'armure intermédiaire comme ça tu deviendras le meilleur tank du jeu pour récupérer l'armure de karlak ah attends mais où est-ce que ça te demande mieux avant mais où est-ce qu'il est parti ? je suis un petit peu un peu plus bas mais depuis tout ce temps je n'ai pas été attaqué par les ombres parce qu'on a la bénédiction du pixi ah une poche d'ombracée je prends juste ça d'ailleurs si j'arrive à trouver les orchidées après ce style d'ailleurs si j'arrive à trouver les orchidées après ce style elles sont pas vers la maison je sais pas quoi oui mais de toute façon on va bien fouiller la map on va pas faire en sorte que ça dure 5 heures quoi bah de toute façon on avait dit que c'était le meilleur donc pas d'autant qu'on le dire j'ai toujours peur quand il dit qu'il a trouvé quelque chose vous reconnaissez la route du renouveau franchissant un col de montagne non loin dans les collines se dresse un temple de belle taille que les githyankis ont transformé en bastions des pictogrammes révèlent leur mission récupérer une relique polydrique sur ordre de la reine githyankis d'ailleurs on peut même affronter des githyankis mais je pense que si on les affronte maintenant on va se faire massacrer on va attendre d'être niveau 8 d'accord mais tu voulais pas aller récupérer un fer chez les forgerons oui oui on y est ah je parle de la musique oui il faut profiter c'est exclusif à cette zone il y a des visages qui te fixe tu vois alors ici on est dans le poste de péage il faut fouiller le poste de péage il y a des choses intéressantes à récupérer je vais juste payer la taxe au je vais juste payer la taxe à celui qui gère l'endroit et j'arrive pourquoi tu vas payer la taxe ? tu vas voir bonjour madame bonjour madame qu'est-ce que je gagne en retour ? ah oui j'ai du vin j'ai du vin j'ai du vin qu'est-ce que je gagne en retour ? tu peux passer mais au premier tu dois payer tu peux me mettre le don du barde ouais mais je suis en cinématique euh attends je me débrouille je me débrouille un autre c'est vraiment des gens chelous alors Geringoth Thorn euh je crois euh si je crois que normalement c'est la je sais plus si c'est la cousine ou si c'est la soeur de Keterik parce que ça c'est 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 les généraux c'est les généraux de Keterik en fait il y a le il y a Tizobald Thorn il y a Malus Thorn et il y a Geringoth Thorn et en fait tout simplement il faut savoir que dans Baldurgex 3 si vous jouez dans la version officielle il y a un succès il y a un succès pour chaque Thorn que vous battez sans vous battre voilà ah ouais dans la version tu veux dire dans les succès parce que nous on a pas accès aux succès ouais dans la version officielle c'est ce que je dis je veux mettre la splendeur de l'aigle salut Triss bah écoute je suis venu depuis 2h du matin je m'ébattais avec mes cheveux depuis tout à l'heure non Total War A non l'or n'est pas pour moi l'or n'est pas pour moi l'or n'est pas pour le grand je collecte le grand je collecte le grand je collecte le grand ça va être chaud j'ai le droit à deux relances j'ai le droit à deux relances est-ce que tu arrives à me mettre un bonus si tu sais si tu vas dans les bonus non 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 j'ai rien du tout je peux rien faire ah bon bon je veux un point mais tu as fait 20 c'est critique normalement je n'ai pas besoin d'un overseer ah 607 PV oui oui mais elle a plein d'or il y avait pas un truc à faire une de l'or là il y a tout Nanny de la fac elle est vulnérable à quoi Vénérable à quoi ? A rien, mais en fait elle a une chier de vie parce qu'elle a beaucoup d'or sur elle. Mais y'avait pas un truc où tu tapais, tu mettais de l'or et puis tu faisais max de dégâts ? Oui, c'est son arme. Ah, c'est son arme ! Ah, mais ça me fait chier, on a... Ah, ça par contre, c'est fustrant du fait que si on était en solo, j'aurais pu te demander de me mettre l'inspiration du barde et on l'aurait réussi. Parce que même si j'aurais fait un, c'était le 1 qui me manquait, bordel. Ouais, et moi je suis passé en cinématique pour voir un peu. Eh bien bon courage pour tes cours, Tristan. Non, mais pour une fois que je le fais, parce qu'en 4 runs, je ne l'ai jamais fait. Ah, c'est pas une mauvaise idée parce que l'or c'est du métal. Et ouais. Ah, c'est pas une mauvaise idée. moi j'adore c'est que tu allais 507 de oui c'était quand notre dernier save ? ah ça va on a eu une autosave avant donc si on perd on pourra retenter le lancer ouais mais ça c'est un peu con c'est juste bien chiant non mais là par contre c'est le jeu qui est mal branlé parce que de nouveau c'est bien marqué peut utiliser inspiration de barde pour municifier d'un bonus de 1 des 8 à son prochain jet d'attaque test de compétence ou jet de sauvegarde ça aurait dû être inclus voilà j'aurais dû peut-être être beaucoup plus proche je suis en train de me servir un verre donc attendez non mais oh ah oui mais non ah mais oui bah oui parce que c'est toi qui a l'or mais oui forcément on aurait dû lui donner là ah non mais on aurait pu réussir à un dialogue bravo bravo comment je fais pour l'or est-ce que je le mets dans un casier non mais toi t'es à terre t'es à terre donc ça va t'es tranquille oui mais je voulais te donner des bonus tiens moi par contre ce que je vais faire je vais mettre l'or chez Valkyrie voilà ouais donnez-moi votre comme ça le plus il est déjà à terre alors techniquement le succès le succès de Vrank Geringoth sans qu'elle utilise notre or c'est mort là par exemple ouais alors Ongroker a de l'argent oui bon c'est pas 116 pièces d'or qui va lui faire mal oui il sait il sait qu'est ce que tu as essayé de faire ? mais moi non plus ça doit être encore un truc à l'argent bon par contre ça fait deux fois que je meurs que tu es par terre t'es mort encore t'es mort une fois même si ça va pas tarder alors est-ce qu'on peut la pousser dans le vide ou est-ce que non parce que ah oui t'avais dit que c'était son arbre le connard le connard il est venu juste pour te mettre à terre et il s'est barré par contre c'est une dinguerie quand même le boss qui a 600 euros le boss qui a 600 pv qui en avait jusqu'à 507 ça veut dire que le boss il a quand même il a quand même presque autant de pv que Raphaël qui est le boss le plus dur du jeu quand même tu ne seras pas il a quand même pas de pv il a quand même pas de pv il a quand même pas de pv oui oui par contre ils ont tous des mécaniques incroyables en temps de boss moi j'ai tombé sur un mais ils sont quand même très bien non mais je veux dire quand tu te reposes sur tes trucs c'est normal par contre j'ai un de ces saucissons je pense que je pense que l'arme est perdu et au moins on l'a battu c'est une solution pour l'abattre facilement non mais attends toi t'es casse couille parce que tu me dis ouais non mais faut pas la pousser parce qu'elle a une arme etc si j'avais réussi à faire un jet de dé machin bidule et puis non nique ta mère en fait non ce que je veux dire par rapport à ça c'est infernal c'est pas possible ce que je veux dire par rapport à ça c'est que si le système était bien branlé comme en solo on aurait réussi à la battre sans l'affronter oui j'ai juste montré une façon qu'on peut la pousser dans le vide ce qui fait qu'on la lutte d'ailleurs je crois bien d'ailleurs j'ai gagné j'ai le souvenir de gagner plus d'xplay on a quand même bien gagné non bon alors attends ah J'ai besoin d'une fille pour qu'il y ait un homme ! Tu peux passer la rivière ! Au premier temps, tu dois... Oh là, ton jet de Bard, il est là ! J'ai fait un crit ! En même temps, je l'ai mis en amie, donc... Je pense que ça devrait aller ! Bah voilà ! Là, il y a l'inspiration de Bard qui apparaît ! Alors qu'avant, il apparaissait... Mais pourquoi ? Mais pourquoi l'Ariane ? Pourquoi l'Ariane ? Pourquoi l'inspiration de Bard, il apparaissait pas ? Il apparaissait pas avant ? Et pourquoi il apparaît ? Pourquoi ? J'étais peut-être pas là... Ou alors, je sais pas... Pourquoi ? Voilà ! Non, parce que là, je suis navré, mais là, ça va passer ! Une fois, je sais pas, j'ai envie de prendre super ! Goude ! Goude ! Goude ! Goude ! Goude ! Goude ! de l'or ou pagaille maintenant on va ramasser tout l'or alors c'est qui le suisse avec sa banque alors j'aime beaucoup parce qu'elle s'appelle guérin gott et je demande si c'est pas une référence harry potter avec la banque gringotts oui bon par contre elle en a foutu partout de l'or allez on fait les arabes on fait la première et mournord et dérision bienvenu mon temps sur youtube ça va parce que parce que ça va juste me démonétiser je n'ai pas de monétisation alors oui le lien perverti par les ondes il faut détruire le lierre pour récupérer ce qu'il y a de l'autre côté mais il y avait une plaque là juste à côté et comment tu veux le faire ce lien le problème c'est que le lierre il est très résistant donc il faudrait des attaques de foudre c'est avec le foudre j'ai une j'ai une technique mais au pire on ira se reposer puis on ira le détruire je peux lancer un atteinte au tronc et reculez-vous les gars j'ai j'ai un feu gré joie que je peux essayer de lancer ouais non c'est efficace attends j'ai une idée je pourrais lancer une boule de feu mais j'ai une idée j'ai une idée à tout chaud gru nu mais une idée quand même ah tu es allé chercher tes barils c'est ça ramène les cadavres aussi dans mon tien le lierre il a pris 0 dégâts non je crois qu'en fait il faut peut-être lever la malédiction et ensuite oui non mais quand tu lèves la malédiction t'as plus accès au territoire non non je vais les récupérer d'une autre je vais les récupérer comme je l'ai récupéré avec ma vie tient et c'est comment tu l'as récupéré bouge pas à dépasser par en haut ah mais il ya une fenêtre de l'autre côté non mais dans ma dernière partie j'ai détruit le lierre avec une combinaison bien pété mais bon on va utiliser cette bonne vieille méthode alors une hache à deux mains juste un autre crate qu'est-ce qu'il y a d'intéressant un vase hop pharo il prend les vases les lits etc pour faire la déco dans le camp c'est verrouillé donc on le prend avec nous hop à la pharo c'est le pokémon là enfin je crois que c'est un pokémon ou je sais plus quoi là tu sais qu'ils bouffent tout là on dirait un aspirateur livre de prière de séminaire comment comment on active les objets en su brillance oh attends oh attends c'est un parchemin de couleur dansante boule de cristal qu'est-ce que j'ai essayé de faire je veux savoir s'il y a quelque chose dans ces vases et j'arrive pas à les descendre c'est juste à cliquer dessus non non c'est trop haut à la merde bon y'a rien y'a rien donc y'avait y'avait 2-3 broutilles et rien d'intéressant allez je descends ok excusez moi d'avoir légèrement crié mais bon rater un jet dialogue rater un jet dialogue mais en fait mais en fait petit valkania aurait pu le lancer mais il pouvait pas parce que parce que ta gueule ça a tendance à m'a gacé quoi franchement je le répète Malure Gets 3 est un bon jeu mais ultra mal pensé pour la coop là y'a un truc par là t'as oublié de l'or là ouais bah attends elle a tellement explosé que je sais pas du tout ouais 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 elle l'a mis partout sans mauvais jeu de mots bon c'est où le fer infernal d'ailleurs tiens si je garde là là si je garde le coup de pouce du destin j'ai un pourcentage qui est aussi très élevé d'accord bon bah on va garder le coup de pouce du destin comme ça au pire on pourra faire le cheese de l'or le cheese de l'or ah oui c'est vrai ouais bah tu sais quoi on le fera à la tour de haute lune pour t'entraîner pour Keteric oh tu peux continuer à aller un petit peu plus tard t'imagines t'arrives à mettre de l'or sur Mirkul ou sur le cerveau t'sais bon allez on va chercher le fer infernal et on va partir à haute lune bah oui on avait pas dit qu'on devait aller le chercher oui mais je voulais juste fouiller intégralement le poste de péage bah tu l'as pas fouillé non il manque cette pièce là non il manque cette pièce là forget it il est bloqué de derrière ah voilà juste s'éloigner parce que normalement ah oui oui je sais comment passer je sais comment passer ici et comment ça se fait que l'armoire elle tient encore il y a un bouton ici qui va vous permettre de sortir non des vêtements des vêtements des vêtements des vêtements des coffres avec un oeil des flèches magiques des chapeaux de fanfaron des vêtements des vêtements encore des thunes mais comment euh pourquoi elle passe à travers les trucs Qu'est-ce que c'est ? Ouais, mon casque, c'est ma go. Attends. T'arrives toujours pas ? Ah putain. Heureusement qu'il me reste des sortes. Attends, ils ont fait un temps de chargement pour cette pièce. Qui vide ? Attends, attends, il va pas me dire qu'il y a... Non, il y a un problème. Tu vas pas me faire croire qu'il y a un temps de chargement pour un truc où il y a rien du tout. Non, non, il y a une perception à faire. Ah, quand même. Qu'est-ce qu'il y a ? Je vous demande où ça mène, ça. Il y a une sorte de haute lune, probablement. Ah, quoi, j'ai pas lu ? Ah, je suis encompré. Ah, une pièce spirituelle pour Carlock. Encore ? Ah, il y a de fortes chances que les pièces spirituelles, ça va nous être utile contre le boss de fin et Raphaël, mais mis à part ça... Raphaël, t'as énormément de trucs. Oui. Ah, par contre, les moules, on en a plus besoin, je vais les envoyer au camp pour la collecte. Qu'est-ce que tu comptes faire après l'aventure ? Me reconvertir en forgeron ! Eh ! Moi, je sais pas ce que je ferais sur la fin, mais... Ne spoil pas ! Non, j'ai peut-être... Attends, mais c'est vrai, on est sur un live français, on ne divulgage pas ! On ne divulgue rien ! Mais t'es con, toi ! T'as pas récupéré un coffre que je devais ouvrir par pur hasard ? Oui, je l'ai mis dans l'inventaire à Carlock. J'ai cru que t'allais dire, oui, je l'ai mis dans le coffre du coffre... Oui, oui, j'ai failli dire, j'ai mis dans le coffre à Carlock. Par contre, de nouveau, c'est bien gelé de faire une zone cachée que j'ai jamais vue au passage, mais il n'y a rien. Il n'y a pas... Il n'y a pas un stuff, il n'y a rien du tout, c'est... C'est vide, il n'y a rien d'intéressant, quoi. Ah, il y a un registre, là, attends. Il y avait un registre, là, non ? C'est ça qui me fait rire, c'est les gens qui me disent, ouais, l'exploration est récompensée. Récompensée en quoi ? On a juste trouvé trois calices à 50 balles. Ah, mais pourquoi tu peux se faire de l'argent ? Comment on remonte, par contre ? Il y a des lianes, normalement. Oh, à un prêt, quoi. Non, tu commences pas. Quelqu'un peut me mettre une bénédiction ou une connerie, là ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Si pas encore, alors qu'on passe. Et là, 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 là. Une amulette. Chaque fois qu'une créature vous affiche des dégâts de feu, vous gagnez deux tours de chaleur. D'accord. Ouais, je ne vois pas comment on remonte. Ouais. Je ne vois pas comment on remonte. Ouais. C'est juste qu'en fait que j'étais juste au-dessus. Tu vois, j'étais devant. Je me suis bloqué. J'étais tellement grosse que voilà, tu vois. Je maintiens que c'est une zone qui ne sert à rien, celle-là. C'est pas grave. Ouais, c'est... 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 C'est pas long, quoi. Un peu aussi long, c'est... On dirait, on dirait du Skyrim, quoi. On dirait du Skyrim, quoi. On dirait du Skyrim, quoi. Je peux le sentir. Calme-toi, gardienne. Calme-toi. On n'y est pas encore. Son pouvoir, est strong, ici. On va monter en haut. J'arrivais... Ah oui, c'est vrai qu'on va devoir aller à la Guilde des Maçons. C'est vrai de récupérer cet alliage. Ça, c'est un truc qui m'a déçu. C'est que le péage, mis à part le loot sur Geringoth, le péage, il n'y a rien de fou, en fait. J'ai l'impression que l'acte 2, il n'y a rien de fou, en fait. En termes de loot, c'est la Zermie, l'acte 2. Je veux dire, à partir du moment où la meilleure arme de l'acte 1 et l'acte 2, c'est la masse de l'attendre qui se chope à l'acte 1. Non, non, ça, c'est pour aller voir Tisobald. Non, on ne va pas le faire tout de suite. Quoique, je n'ai aucun problème à vaincre Tisobald avec mes bonus de paladin. Mais j'aimerais aller à la Guilde des Maçons. La Guilde des Maçons, elle est par là, mais on va devoir affronter des morts vivants. A moins que si je longe par là, on n'aura peut-être pas besoin de les affronter. Ah oui, c'est le mec avec sa... Ouais, c'est le bergis. Ça, c'est... Ça, c'est la maison de guérison, non ? On est... Non, c'est pas... C'est pas le bon endroit, la maison de guérison. Non, c'est bien, c'est que je sais comment te suivre. On va aller les affronter. D'ailleurs, elles sont vulnérables à toi. Ouais, elles ont pas mal de résistance. Ah, des gars radians, oui, c'est logique. Devine quoi, je joue pas là d'un. Le El Famoso. Alors... Non mais c'est bien d'affronter les mobs, ça nous permet d'avoir de l'XP. Je t'en prie. Le mort vivant, il est aveuglé, pris au piège, désarmé. Ouais, tu peux récupérer son arme. Je suis pas assez loin. Pas assez proche. Ouais. Tu vois, c'est ça qui est con, c'est qu'ils veulent nous attaquer par surprise en étant invisibles, mais sauf que toi t'as ton œil. Ouais. C'est un peu con, mais... De toute façon, je pense qu'à un moment, il va falloir quand même se reposer. C'est quoi, tu lèches ça ? Non. Il te pute. C'est pas mal dans les mains. Ça, c'est à force de se coiffer et de se tirer les cheveux quand même. Non, pas celle-là. On se tire l'oreille ? Je suis fatigué. Je vais juste vérifier si mon kebab est ouvert à 9h. Ha 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 ! Le mec, il a faim, quoi ! Atlas, kebab, montez... Il... Non, évidemment, il peut pas se contenter d'un truc simple, lui. Ah, mais... Kebab à 9h, quoi. Ouvert 7 sur 7, oui, je veux bien, mais... A quelle heure ? Définitivement fermé, what the fuck ? Ah ! Ha 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 ! La cible doit être humanoïde. Mais t'es pas humanoïde, toi, de base ? Zombie. Ah, oui. Bah, ça fonctionne, non ? Il manque un cerveau. Il reste qui ? Ah, il reste deux ombres. Deux ombres invisibles et ailes. Psychique... Alors... Psychique ou nécrotique ? Ah, nécrotique. Possibilité de déplacement insuffisant. Je vous déteste. Hum... Hum... La cible doit être métallique. Je vous déteste. Bah, tu sais quoi ? À 9h, à 9h, je vais y aller. Et si c'est pas ouvert, j'irai me chercher des pains en chocolat à la nuit roi, quoi. Par contre, tu vois ? Il y a un truc qui m'énerve, c'est que si tu sélectionnes en dehors de ta zone d'action, et bah, ils refusent d'avancer. Tu vois ce que je vais dire ou pas ? Euh... Comme ça, non. Et je suis sûr que si tu m'expliques mieux, je comprendrai. En gros, par exemple, si tu veux lui dire d'aller à un endroit, et que sur le trajet, tu passes en rouge, sur la ligne, bah, du coup, il va pas y aller. Oui, il est un peu relou, euh... Alors, sur les Total War, c'est sûr que ça le faisait. Bon, tu peux pas comparer Baldur Gates 3 à Total War. Tu peux pas cibler les morts vivants. Ah ! Ah oui, logique. Euh... C'est con qu'on peut pas cibler les morts vivants avec un sort de soin, parce que dans Overwinter Night 2, tu pouvais utiliser le sort de soin sur les morts vivants, et ça faisait office de sort de dégâts. Ce qui est aussi le cas dans Pathfinder, au passage. Et inversement, la magie nécrotique, dans Pathfinder, servait de sort de soin, sur les morts vivants. Hum. Chec ! Ce qui fait que tu te sentais très con quand tu jouais d'Empire. Oui. Que tu bois une potion de soin, et que ton personnage, il fait... c'est cool. Ah ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ah oui, je me suis senti très très con ce jour-là. Quand euh... Non... Je ne vais pas enlever. Je ne devrais pas me faire de ton ennemi. C'est curieux. Elle nous espionne. Et si tu regardes attentivement, en fait, l'assistant de Raphaël est dans tous les actes en train de nous suivre. Et si tu regardes attentivement, on ne l'a pas vu, mais elle vient durant la fête discrètement. Ça veut dire que Raphaël nous observe depuis le début du jeu avec son espionne. Qu'est-ce qu'il y a là-haut ? Le fer infernal. Voilà ! On a récupéré le fer infernal. Pareil, il y a la guilde des maçons. J'ai trouvé que c'était décevant sur le fait qu'ils ont fait quatre endroits. La taverne avec Tizobald, le poste de péage avec Geringoth, la maison de guérison avec Malus. Et après, t'as la guilde des maçons, c'est vide, y a juste un fer infernage. Pourquoi vous avez pas fait un autre qu'un quatrième perso ? Pourquoi ? Allez, moi, je me TP autour de Hoeklune, on va aller au rang de visite autour de Hoeklune. Moi, il va falloir que si on commence à taper autour de Hoeklune, il va falloir que je dorme. Non, non, on va pas les taper tout de suite. D'abord, on va... Bonjour, mes oreilles ! C'est quoi ? D'ailleurs, c'est Sonic qui est bugué. Il me manque un truc. Non, moi, ça va, y a pas de bug. Ouais, au niveau du bas de la robe, tu vois pas que le ventre, il est pas complet. Je suis en cinématique, donc je peux pas trop voir... C'est justement dans la cinématique que je suis. Ouais, je vois pas le bug du bas du ventre. D'accord. D'accord. Je vais faire simple. Will fails ou refusent. Et il revient à un thicc blob de flèche. Et s'inscrit à Avernus. Tu es le moment de Mizarra. Ou tu condamnes Will à une éternité qui s'inscrit dans les helles. C'est comme un choix facile pour moi. Mizarra, dans un certain sens, me fait penser à Nocticula. En moins de passion. Vu que Nocticula, c'est pas une diablesse, c'est une succube. C'est intéressant. Maintenant... Pourquoi je dois aller laisser mon pote préféré offrir son litre ? Attends, attends. Ouais, tu peux mettre le... Ouais, parce que je suis assez proche. C'est incroyable ! Oh, je supporte tout mon perso, depuis qu'il y a un casque. Ha 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 ! Ha 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 ! Ok, je vais jouer ton jeu. Mais j'amène le pacte, dès que la mission a été fait. Pas avant. Clause F, section 9. Soulbinder, va me faire penser à Nocticula, c'est que tu peux signer un pacte avec Nocticula dans Passwinder. Tu peux même devenir le concubin de la reine Nocticula si tu joues... Si tu joues démons. C'est mon glorieux, c'est ça. Alors... Salut les collègues ! Ah oui, c'est les deux victimes, c'est ça. Bienvenue de retour, True Soul. Quelles nouvelles ? Mon erreur ? Votre cerveau me semble familiar. D'où est-ce que tu te rapporte ? Ah, ce dialogue, je ne l'avais pas eu la première fois. Votre esprit me semblait familier, ça doit faire des références au Dark Urge. Oui. C'est suffisant. De toute façon, je me suis spillé accidentellement de quel est le véritable rôle du Dark Urge. J'avoue que j'ai été un petit peu sur le cul, mais... En l'apprenant. Même s'il me manque des détails, donc j'ai hâte d'être à l'acte 3. Tu veux pas que mon étape, ces deux-là ? Non mais pas tout de suite, on n'est pas du tout équipés pour... D'accord. On va vendre d'abord. On va vendre et après on va se reposer. Et après on va nous dévérer les plus jeunes. Voilà. Ah, moi je vais parler à Roi, je te laisse parler à Lan. Surtout que... Même s'il vient de Pathfinder. Il faut que tu parles à Lan parce que tu as un dialogue unique avec Carlock. Ah ! Un nouveau face arrive à basquer dans la lumière du Absolute. Comment peux-je être de service, True Soul ? D'accord ! Juste avant d'avoir un peu de lunatique de Dieu qui a purgé le place d'un soul inocente. Une pitié que nous n'avons pas vu ce qui s'est passé. Attention, vous ressemblez fort à une accusation ! Je ne sais rien, j'ai fait la cinématique. Mais vous êtes entre amis ici, True Soul ? Regarde-toi ! C'est un roi qui me menace parce que... Je ne sais rien que j'ai massacré la totalité des civils du camp gobelin. Et c'est assez d'un fou qui déroule leur âge. Hum ? Je ne suis pas la personne qui met un acte, True Soul. Ah oui, moi, il y a une classe que je voudrais jouer dans la version une fois que... Carapaxe. Il y a une classe demi-démon. Elle est super femme. Et toi, tu prendrais la Asimard, ça n'a aucun sens. Non, non, mais tu sais que si on joue, il va falloir que ce soit leur Frédéric. Si tu veux jouer avec moi... Quand tu fais tes délits en solo, il n'y a pas de problème, mais... Oh, ben, je ne jouerai plus avec toi, là. Voilà. Parce que autant la Simard, il n'y a pas de problème, autant de mi-démon qui tue tout en trois coups. Ah, je t'ai vu venir, hein. D'ailleurs, j'avais été voir le mode que tu m'avais montré, là. Le modeur, il s'est fait engueuler par la commu, en plus. Mais quel ? Je t'ai envoyé tellement de trucs. Ben, t'avais un mode de race de démon, et en fait, la commu l'avait engueulé parce que c'était déséquilibré et c'était pas fun. Hein ? Ouais, ouais. Mais il y a plein de race... Ah, oui ! Ben, celui avec le projectile a mis le dégueulé. Euh... Non, ça, ça doit être avec le 5 spell, mais... Ça m'avait fait rire comme la commu avait réagi. Wow ! Mais... Je pense que les arbalètes à une main, je devrais peut-être te les laisser. Alors, qu'est-ce qu'il a à offrir ? Une épée courte, c'est... C'est... Quatre, neuf. Oui, mais c'est sympa, mais c'est quoi Dévotion éternelle ? Ah, ok. gants de dueliste ok bouclier de sentinelles vêtements tenu du coeur enragé ah mais ça c'est pour carlac on n'oublie pas n'oublie pas la sainte règle des marchands vu que ça va être dur de les voler vu qu'il ya peu beaucoup de monde on nettoie à la on nettoie à le hall un moment dans l'histoire pour pouvoir combrioler les marchands tranquillement n'importe quand on aura n'importe quand ouais mais tu me conseille quoi du coup je te conseille de juste vendre ton matos pour le moment ok nous sommes donnés d'agent de l'absolu je ne vois pas où est le problème 8h43 je crois qu'on va finir de commercer et on va stopper la vidéo là on va prendre là on va faire une pause sur le live ça ça te laissera le temps de t'occuper du niveau de tes cheveux alors mais moi attends j'ai pris quatre heures et demie hier va falloir que je prenne encore plus aujourd'hui et puis si je veux être en forme parce que après après quand je me suis machin je me suis endormi donc si tu veux que je t'aime la journée faut pas que je me coiffe aujourd'hui ah oui pas de problème bon ben donc c'est moi qui vais t'attendre en fait bon de toute façon j'en ai pas pour long j'en ai pour une demi-heure voire voire 45 minutes maximum tu sais quoi non sur mon téléphone je sur mon téléphone je me mette dans un canal sur mon téléphone histoire que oui histoire qu'on puisse discuter sur le chemin comme ça tu te sentiras pas ça donc voilà ben sur ces bonnes paroles t'as fini de vendre ou pas non non je suis en train de toute façon c'est juste de la vente alors tu peux arrêter oui c'est juste de la vente donc on se revoit juste après à plus de moins forme de vue pour vous et que je t'ai vu une autre vidéo